La hausse du coût de la vie, ça nous affecte tous, à tous les niveaux. Puis une des choses qui a un impact sur à peu près tout ce qu'on consomme, c'est le prix de l'essence. Et plus on paye cher notre essence, plus tout le monde paye cher sur tous les produits que vous consommez. Mais aussi, évidemment, les automobilistes. Puis les automobilistes de toutes sortes, les gens qui sont en région, les parents avec des familles nombreuses, les gens qui sont handicapés ou qui ont des problèmes de santé, ou les gens qui ont juste des vies de fous, des travailleurs qui n'en peuvent plus et qui ont besoin d'avoir une autonomie pour se déplacer, bien, ils n'ont pas le choix d'avoir une voiture. Mais il y a une chose, par exemple, qu'on a le choix au Québec. Puis c'est le gouvernement du Québec, c'est François Legault qui a le choix. S'il a le choix de savoir si oui ou non, il veut continuer à nous surtaxer sur l'essence ou s'il veut donner un peu de répit aux familles québécoises. Les Québécois payent beaucoup plus cher leur essence que nos voisins au Canada anglais ou du côté des États-Unis. Pourquoi on paye plus cher? Parce qu'il y a beaucoup plus de taxes. On a de la taxe sur la taxe sur la taxe. Au total, on paye plus de 61 sous le litre de taxes. Ça n'a pas de bon sens. Ailleurs au Canada, les gouvernements ont commencé à donner un peu de répit aux automobilistes. Par exemple, en Ontario, ça fait déjà un petit bout de temps que ça dure. Au Manitoba, depuis le 1er janvier, 14 sous de moins sur la taxe provinciale au Manitoba pour les automobilistes manitobains. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec attend pour donner du répit aux familles qui en arrachent actuellement? Plus le prix de l'essence monte, plus le gouvernement fait de l'argent puis moins il vous en reste dans votre portefeuille. Au Parti conservateur du Québec, on trouve que ça n'a juste plus de bon sens. Ce qu'on propose, c'est de baisser les taxes sur l'essence en éliminant ou en suspendant la taxe provinciale de 19,2 sous sur chaque litre. M. Legault, si vous voulez retrouver la confiance des Québécois, commencez à vouloir remettre concrètement de l'argent dans le portefeuille de ceux qui en arrachent les familles québécoises en suspendant dès maintenant la taxe sur l'essence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada